Il n'est pas adopté. Le 2114, M. Roseraine. Monsieur le ministre, chaque année nous débattons sur le financement des centres techniques industriels et des CPDE. L'année dernière, lors de l'examen du budget avec ma collègue Olivia Grégoire, nous avions réussi à accompagner la baisse des plafonds de la taxe fiscale affectée par une baisse de taux. Et c'est-à-dire, dans le cadre du printemps de l'évaluation, nous avons, dans le cadre de notre rapport sur le développement des entreprises et la mission économie, insisté sur la politique industrielle. A l'occasion de sa présentation en commission en finances, la secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher avait pris l'engagement d'un maintien du financement des CTI et des CPDE pour 2020. Le budget que nous examinons respecte ces engagements et je tenais à le saluer et à vous remercier. Cependant, comme nous l'avions relevé dans le cadre de notre rapport et comme l'a indiqué notre collègue Anne-Laure Catelot à l'issue de sa mission, le plafonnement de la taxe affectée des CTI et des CPDE n'a pas vraiment de sens. Le déplafonnement permettrait aux CTI de mieux remplir leur mission de service public et surtout de mieux accompagner l'ensemble de nos TPE et PME. Nous avions bien noté que le déplafonnement a été conditionné à la signature du contrat d'objectif et de performance, le COP. C'est pourquoi cet amendement propose de déplafonner uniquement pour les CTI et les CPDE qui ont bien avancé dans leur contrat et qui ont de grandes chances d'être signés avant la fin d'année. Merci, monsieur.